bonjour à tous et à toutes le sujet du jour ça concerne les bornes 22 kilowatts et les voitures compatibles avec ces bornes donc nous avons de plus en plus de bornes 22 kilowatts c'est un maillage très serré on peut faire deux trois kilomètres en ayant une borne à proximité le maillage est bon c'est fait la zoé en bénéficie pleinement bien sûr malheureusement les modèles plus récents ne le font pas ou ne peuvent pas le faire à cause un chargeur embarqué de puissance trop faible de 7 kg environ donc trois fois plus de temps passé sur une borne c'est pas forcément vivable au quotidien les voitures assez cher malgré tout donc la zoé permet du 22 kg et de 43 kg avec le moteur adapté maintenant ce qui manque ce sont les bornes chademo les bornes 100 kg et 150 kg qui peinent à venir les hauchans propose ses bornes gratuites une borne sur un parking permettant de charger une nissan leaf 1 et 2 par exemple à une puissance raisonnable adapté du moins mais pas maximum ce sera pour maximum les possibilités de la borne et de la voiture et les bornes d'autoroute aussi les bornes autoroutes malheureusement ne sont pas fiables pas toutes placées de telle façon qu'elle ne communique pas bien avec le réseau téléphonique et tombe en panne ou ralentissent énormément l'accès aux charges et entre moments c'est qu'on passe ce badge et où la charge est effective la borne n'arrive pas à communiquer l'information il peut se passer une demi-heure une heure et ce ne sont pas des cas rares malheureusement à l'heure où on est bientôt en 2019 il ya un problème d'installation il ya un problème de technique et de compétences parce qu'il réduit fortement l'intérêt de ces voitures évidemment sur autoroute ce que l'on veut c'est pouvoir rouler loin longtemps et se recharger le plus rapidement possible puisque c'est le créneau des constructeurs nous dire que leurs voitures sont capables de se recharger à 100 kg ou 150 kg en réalité c'est loin du compte voilà donc la concurrence qui arrive je mets bien en évidence et pas 36 la test a3 qui arrive au mois de février en france donc cette voiture j'apprends un exemple parce qu'elle est unique je n'ai pas d'autres choix pas d'autres modèles équivalents c'est une voiture qui se recharge sur les bornes type 2 donc elle sera européanisé au niveau des prises comme une zoé elle pourra se recharger sur une borne style les bornes au champ elle peut se recharger évidemment sur les bornes les stations de recharge tesla sachant qu'on parle de stations de recharge chez tesla 6 stèles 8 stèles 10 stèles et plus avec une charge constante la voiture est capable de rouler sur autoroute à 130 km heure une autonomie de 500 ou 700 km suivant la batterie et entre bonnes mains bien évidemment une voiture qui se met à jour automatiquement comme un ordinateur elle se met à jour la nuit le lendemain elle est prête elle vous informe avec un message indiquant les mises à jour effectué comme le smartphone c'est la même chose c'est une voiture dont on peut régler la charge de la batterie avec un curseur de 0 à 100% si vous mettez de 0 à 60% elle s'arrêtera à 60% donc elle est modulaire de partout elle n'a qu'un écran unique tout est dessus autopilote est bien sûr accessible autopilote tesla c'est le meilleur qui puisse y avoir au monde ça a évité des milliers et des milliers d'accidents aux états unis c'est pas le constructeur qui l'avance ce sont les assurances les assurances se sont bien placés pour savoir de quoi elle parle puisqu'elle brasse des millions d'accidents tous les ans et ben tesla a évité des milliers d'accidents tous les ans avec l'autopilote ça faut le savoir ça c'est côté positif des choses alors maintenant on a le choix on a la petite zoé avec les 22 kg et puis la tesla idem avec une charge plus constante plus rapide sur les bords de tesla donc on voit que l'électrique est rentré à maturité la voiture sera proposée environ à 40 mille euros hors bonus donc il faut retirer le bonus de 6000 euros les options seront l'autopilote deux ou quatre roues motrices la batterie l'équipement intérieur cuir et c'est donc une voiture que l'on peut personnaliser et au final ça va faire ce que je pense et ce que pensent beaucoup de gens ça va faire un boom tout simplement ça va faire une demande colossale sur la tesla 3 puisque ce sera la seule électrique viable au quotidien autoroute agglomération ce que l'on veut avec une autonomie à peu près constante une recharge à peu près constante voilà je vous laisse réfléchir et profiter de la vidéo en même temps c'est sur le site test lors de toute façon c'est pas difficile à y aller et je vous dis à bientôt